salut les brasseuses salut les brasseurs alors aujourd'hui je vous invite dans mon brassage d'une rail à épier à savoir que c'est une bière au seigle alors pour la recette j'ai repris la recette de Molter Ops je vous mets le lien donc c'est vraiment une chaîne de brassage et qu'il y ait un site de vente en ligne de produits pour le brassage et un petit peu de matériel aussi donc qui est vraiment très bien ils font des vidéos très 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 bonne vidéo qui donne des idées assez souvent donc bien sûr la première étape c'est le concassage donc dans ce brassage j'ai choisi de faire un concassage très très fin et donc ça va un peu plus de temps donc là on voit on est sur l'étape où on fait chauffer l'eau donc la première étape avant l'empattage et où je rajoute les nutriments nécessaires pour que l'eau l'empattage se fasse dans le mais de la meilleure façon ça je vous invite à visiter monodebrassage.fr enfin on met les grains donc le malt qu'on peut mettre en une ou plusieurs fois bien sûr si on en une seule fois c'est plus compliqué de tout mélanger donc là moi je l'ai mis en plusieurs fois voilà un petit accéléré de ce qui se passe et voilà donc on le mélange bien on tapote et on va remettre le couvercle pour assurer un maximum d'échanges enfin que la chaleur ne se perde pas toutes les 20 minutes environ on va remélanger la mèche donc un empattage qui va donc durer une heure on en profite pour prendre le ph afin de valider qu'il faut le corriger et on le corrige avec de l'acide lactique qui va donc permettre d'être dans les bonnes doses de ph et ainsi améliorer l'efficacité de notre empattage on reprendra une deuxième deuxième on fera une vérification du ph au bout de dix minutes environ on remélange naturellement la mèche une fois qu'on a plus ou moins terminé l'empattage on va pouvoir faire ce qu'on appelle à une recirculation alors moi j'ai choisi maintenant de passer en full manuel c'est à dire que je fais recirculer dans un seau et je le reverse par dessus assez délicatement bon même si là c'est pas hyper délicat mais l'idée c'est d'éviter non plus une oxydation à chaud donc voilà et de tout remélanger non plus maintenant on va pouvoir passer à l'étape de la filtration alors la filtration ça va permettre donc de séparer les grains du mou sucré pour ça moi je referme mon sac et je lève mon panier à malte une étape qui prend un petit peu de temps la filtration est quand même assez longue surtout avec du seigle qui va donc limiter quand même la filtration donc voilà j'accroche mon panier et je laisse comme ça s'égoutter on peut refaire un petit peu de recirculation si on le souhaite et on peut aussi revérifier à ce moment là la densité pour éventuellement rajouter de l'eau pour rincer un petit peu la mèche si jamais elle était trop dense naturellement enfin moi j'appuie sur le sac 1 je le compresse pour améliorer enfin pour éviter de trop de liquide dans le malt une fois que c'est fait on peut sortir le panier avec le malt et on peut commencer l'ébullition une fois que l'ébullition a commencé on met le premier bout devant et on démarre le chronomètre on laisse un couvercle semi ouvert pour éviter qu'il y ait de trop fortes évaporations enfin qu'il y ait trop de buée partout et surtout on le laisse bien ouvert et les permettre l'évacuation du DMS pendant cela on peut en profiter pour nettoyer tout le petit matériel de brassage et pardon pendant ce temps là on peut nettoyer le fermenteur donc on commence la désinfection donc là pendant ce temps on installe le système de refroidissement que l'on nous on va faire une recirculation durant cette ébullition pour le désinfecter alors ça ça marche particulièrement bien avec des refroidisseurs en ligne à contre-courant en ligne c'est donc le parc avec un hélicoïdal voilà un refroidisseur hélicoïdal ce qui va permettre vraiment de le désinfecter avec les refroidisseurs à plaques c'est déjà un peu plus compliqué mais puisqu'on va avoir tendance à les boucher et si c'est un refroidisseur par immersion bien sûr on a juste à le mettre dans le mou bouillant vous savez qu'on n'est pas obligé de faire les son pas comme je le fais sur cette vidéo en accéléré on finit voilà je on a coupé donc l'ébullition puisque c'était terminé et on va pouvoir mettre le dernier houblon le houblon à la coupure donc là on peut très à tout de suite immédiatement remplir le fermenteur immédiatement donc là j'ai choisi de remplir un fermenteur en métal à ce qui va me permettre donc de contrôler le refroidissement bien sûr donc on refroidit en même temps voilà une fois qu'on a mis dans cette cuve je retransfère dans une autre dans mon fermeteur final qui est en plastique je l'ai fait en deux étapes parce que je voulais pas mettre un mou trop chaud dans le refroidissement en plastique qui supporte pas trop les hautes températures des fois que ça soit pas là pas bien mesuré ou que ça monte trop en température au passage ça me permet de faire l'oxygénation là on voit la mousse on voit quand même que ça s'oxygène bien c'est quand même très pratique de passer par une cuve intermédiaire voilà C'est bon. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'ajout des levures. Donc on a mis au passage un petit densimètre pour mesurer la densité. Donc pour ça on enlève le couvercle et on va mettre les levures directement sur le mou. Moi personnellement je ne fais pas de réhydratation. Voilà, il y a juste à les mettre comme ceci et les laisser en surface. Et on referme le tout. On installe la spoolie de valve afin de contrôler la pression. Et maintenant on place dans le réfrigérateur, donc une fois la fermentation terminée, pour faire le col crash. Ici on a tout simplement pris le bac de récupération qu'on a vidé et désinfecté. On fait une purge et on y rajoute le houblonnage pour le dry hopping. Donc ça c'est quelques jours après la fermentation terminée, avant l'enfutage. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à ouvrir la vanne pour mélanger le toit. C'est tout ralenti à 2.8 que la vitesse n'est en plus. Voilà, donc là maintenant c'est le transfert. Donc on a connecté le fermenteur au CO2. On connecte le fût qu'on a préalablement purgé et mis sous pression au connecteur bière. Et on installe la spoolie de valve. Et enfin on règle la pression de la spoolie de valve à la pression désirée. Comme on voit sur la vidéo. Ici donc j'ai choisi environ 1 bar. Après la fermentation, on peut enfin passer à la dégustation. Donc on va d'abord allumer bien sûr le gaz de notre... Enfin le CO2 pour pousser cette bière. On prend un petit verre. Voilà. On le rince pour éviter qu'il y ait de la poussière à l'intérieur. Et ensuite on va faire le service. Alors je ne suis pas sûr qu'il risque d'avoir pas mal de mousse. Et on va voir ce que ça donne. Alors on a une bière qui a une couleur. Alors bon j'avoue que la couleur comme toujours sur caméra ça ne donne jamais la bonne couleur. On est toujours sur des couleurs un peu chelou. Mais en fait elle n'est pas du tout comme on peut l'imaginer. Alors attendez je vais ici. On est quand même sur une couleur plus dorée. Bon là la lumière elle exagère un peu trop la couleur. Mais dans l'idée c'est ça. Donc on n'est pas du tout sur une couleur marronnasse. Comme on peut le voir. Et qui est un peu exagérée là. Donc là on est vraiment sur une couleur orange. Orange sourcée. Voilà. Une bière qui n'est pas du tout transparente. Ça je pense que c'est lié au seigle. Sur une levure de type anglaise. Donc voilà. Donc fermentation directement en cave avec des températures plus élevées. Donc enfin une cave je veux dire dans mon sous-sol. Donc qui n'est pas du tout à la température d'une cave classique de cave à vent ou cave à bière. On est d'accord. C'est un sous-sol de maison. Donc on est sur des températures un peu plus élevées que ce que permettait la levure. Mais sous pression. Donc ça très bien. Ça donne ceci. Donc un dry-up qui s'est bien passé. Elle aurait pu être un peu plus expressive. Parce que j'aurais pu mettre plus de houblon. Ce qui s'est passé c'est que dans le ballon de collègue. J'avais mis les houblons directement dedans. Je n'avais pas purgé la totalité. Donc au final elle s'est retrouvée emprisonnée. Il y a peu de houblons qui a réussi à passer. Donc je pense que l'échange n'a pas été non plus optimal. Au niveau odeur on est sur quelque chose de très doux. Ça c'est vraiment très très top. Non c'est super bien. Honnêtement le Simcoe on le sent bien. Simcoe je ne sais pas comment on dit. Il est vraiment très 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 bon. On a cette... Je ne sais pas comment expliquer mais... Il y a une présence en bouche qui est assez impressionnante. Avec le seigle. Non. Top 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 top. Elle est vraiment très bonne cette bière. Je suis très content de cette bière. Et du coup je vais remercier Molter Hops pour cette recette. Puisque c'est leur recette que j'ai repris. Un petit peu adapté mais c'est leur recette. Je ne connaissais pas du tout le seigle. Et donc cette IPA au seigle est vraiment vraiment très 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 bonne. Vraiment. Elle a une très bonne présence en bouche. A tout le monde à qui j'ai fait goûter. Ils ont été assez impressionnés de goûter cette bière. Ils ont trouvé ça très 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 bon. Alors je l'ai fait goûter non dry au paix et dry au paix. Parce que non dry au paix elle est aussi très bonne. Et donc voilà. Donc je suis très très séduit par cette bière. Honnêtement j'espère que le fût va me durer un peu. Parce que celle est vraiment très bonne. Et elle évite de se sentir très rapidement. Il ne va plus y en avoir. Et ça va être triste. Je pense que je vais en refaire une très 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 vite. En parlant de très vite. C'est l'heure de se quitter. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche. Pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.